Salut aujourd'hui, on va parler One Piece chapitre 1109. Voici les spoilers, le titre s'appelle Obstruction. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. L'enregistrement qui a commencé dans le dernier chapitre a été fait dans le passé par Vegapunk. Le signal de diffusion de Vegapunk fait que les Dendenmushi de marine du monde entier diffusent son message. Et personne ne peut les éteindre. Chaka suggère que les gens du monde entier ont besoin d'un peu de temps pour préparer leurs écrans et leurs Dendenmushi visuels. Vegapunk dit donc aux gens du monde entier qu'il attendra dix minutes pour que tout le monde puisse préparer leurs écrans, Dendenmushi. Le groupe d'Ussop et de Nami voient le message de Vegapunk. Ils sont confus sur ce que fait Vegapunk. Pas de nouvelles de Zoro, Jinbei ou Brook dans ce chapitre. Luffy est toujours en train d'attraper la tête de Saturne. Les quatre membres du Gorosei à Marie Joise parlent à Saturne. Il semble qu'ils utilisent une sorte de télépathie, probablement liée à leur pouvoir. Gorosei, Vegapunk est-il vraiment mort ? Saturne, je pense que oui. J'ai vu comment Kizaru l'a tué. Gorosei, alors il a dû utiliser sa mort pour déclencher cette émission. Et la source du signal se trouve probablement dans le labophase d'Egghead. Nous voyons maintenant comment les gens du monde entier réagissent et se préparent à recevoir le signal de Vegapunk. Adresse Rosa, Rebecca, Léo, Kiros et d'autres personnes préparent les écrans. Léo, est-ce le docteur que Luffy Land retient en otage ? Rebecca, ne crois pas ces nouvelles qui tentent de faire passer Lucie pour la méchante Léo. Dans le village de Fouchia, Hoopslab dit qu'il n'y a pas de projecteur dans le village et qu'ils vont donc entendre la voix de Vegapunk. Au siège du World Economy Newspaper, Vivi ne sait pas où se trouve Luffy dans l'enregistrement. Morgans dit que l'émission doit sûrement être pré-enregistrée. Wapol est là aussi. C'est la nuit à Water 7. Iceberg se réveille et dit à sa secrétaire Alice de préparer des écrans pour diffuser le message de Vegapunk Alice. J'ai déjà préparé des écrans dans toute la ville, président Iceberg. Sur l'île de Quai des Traves, Ivankov est surpris de voir la nouvelle tête de Vegapunk. Dragon pense au moment où Shaka lui a dit qu'il était sur le point de mourir. Nous pouvons voir d'autres réactions de personnes dans d'autres îles aléatoires. Retour sur Phil Deged. Luffy se demande pourquoi il ne fait pas de dégâts sur Saturne. Il décide donc d'utiliser une autre stratégie. Kizaru tire un rayon laser de ses yeux, mais Luffy l'esquive. Luffy frappe Kizaru et Saturne avec ses mains géantes, utilisant une attaque très puissante appelée Gomu Gomu no Don Simbal, et les transforme en une sorte de papier plat. Ils ont aussi des étoiles qui tournent en rond dans leur tête. Luffy attrape Kizaru et Saturne écrasés et les jette tous les deux à la mer. Kizaru frappe un cuirassé et on le voit s'allonger dans le navire. Cependant, Saturne revient comme un boomerang et attaque Luffy avec ses jambes. Saturne utilise une technique similaire à celle de Luffy, Gomu Gomu no Ufo. Luffy esquive l'attaque. Il est en colère lorsqu'il voit que Saturne est indemne. Luffy, quoi ? Pourquoi ne subit-il aucun dommage après tout ce que j'ai fait ? Les quatre membres du Gorosei reprennent contact avec Saturne. Gorosei, Saturne, nous n'avons plus le temps, nous ne pouvons pas laisser Vegapunk parler. Saturne, je sais, alors je vous appellerai tous. Des éclairs noirs apparaissent sur l'île d'Eged. Le marine qui voine ce qui se passe depuis les cuirassés sont en état de choc. Dans la double page finale épique du chapitre, Saturne touche le sol et quatre cercles magiques géants apparaissent autour de lui. D'énormes flammes noires sortent des cercles magiques.